Europe 1 8h33, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, une petite fille lance dans les airs un ballon rose comme un signe d'espoir. Elle est au milieu d'un camp de réfugiés, la croix, Syrie en attendant une trêve. Mais l'humanitaire froidit un peu l'optimisme. Erdogan et ses alliés saoudiens, pompiers pyromanes en Syrie. Alors ce n'est qu'un des dossiers pour l'Union Européenne en 2016. Aujourd'hui en France, Europe, l'année de tous les dangers. Le Figaro, le spectre de la crise, plane à nouveau sur la zone euro. Et pendant ce temps, l'opinion s'en prend au choix de François Hollande pour régler le conflit de Notre-Dame-des-Landes. Référendum, la nouvelle machine à perdre. Il y aurait donc une primaire en vue chez les Républicains, Natacha. Alors c'est le retour des amabilités entre amis, les citations des uns, des autres, et maille les articles des pages politiques. Alors comme le remarque Denis Daumain dans La Nouvelle République, voici l'horizon de cette primaire à droite subitement très encombrée. Entre les poids lourds se bousculant au premier rang, les ambitieux trop pressés, les seconds couteaux revanchards et les candidatures de témoignages. La campagne tout juste entamée ressemble déjà à une mêlée brouillonne des combats des chefs dans Astérix. Quant au projet de programme lancé par Nicolas Sarkozy, il fait dire à Alain Duzard dans L'Est Républicain que la ficelle est grosse ou plutôt élastique. Le boomerang lui est déjà revenu en pleine figure avec le ralliement du grand sachem Jean-Pierre Raffarin à Alain Juppé. Bref, comme l'écrit Yann Marek dans Le Midi Libre, en cette Saint-Valentin, on s'est fait des bisous à droite, avec des sourires aussi francs qu'un cheval qui recule. On regarde trois mois en arrière à la lune de Libération. Oui, la lune de Libération, c'est 13 novembre, vivre avec. Pendant que le journal accompagne des survivants qui tentent de surmonter l'épreuve, Les Echos consacre une page à ce regain d'engagement qui a apporté une part de la jeunesse française vers des institutions comme la police, l'armée, même la Croix-Rouge. Un besoin de se sentir utile et aussi d'être prêt, analyse un dirigeant de la protection civile de Paris. Le journal cite le discours de François Hollande lors de ses voeux à la jeunesse. « Il y a toujours un moment dans une génération, dans une vie, où des événements décident pour vous-même, où il faut choisir, où il faut s'engager. » Mais dans cette exaltation de l'attachement à la République et même à la patrie, la chronique économique de Jean-Pierre Robin dans Le Figaro apparaît comme un étrange contrepoint. Il signale un phénomène croissant. De plus en plus d'États monnaient leur citoyenneté. Un rapport du FMI considère même que la nationalité devient une marchandise comme les autres. À coups d'incitation fiscale, chacun tente d'attirer les résidents fortunés, en particulier les riches chinois fuyant la pollution pékinoise. Sans aller systématiquement jusqu'à offrir un passeport comme le font Malte et Chypre, on peut avoir droit à un Golden Visa. « Une nation est une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a fait et de ceux qu'on est disposés à faire encore », disait Ernest Renan dans son fameux discours de 1882 à la Sorbonne. Mais comme conclut Jean-Pierre Robin, il ne pensait pas à l'homo economicus ni même aux biais nationaux. On parle des accents, alors pas le chapeau chinois, pas le circonflexe que certains veulent faire disparaître, mais les accents qu'on a le temps. Les accents régionaux, mais bien sûr, la globalisation, ça fonctionne aussi à l'échelle du pays. Alors Le Figaro consacre une page à la disparition des accents régionaux victimes de la télévision, bien sûr, mais surtout du snobisme. Dès le XIXe siècle, la bourgeoisie s'est débarrassée des accents de sorte qu'ils sont aujourd'hui assimilés à une origine campagnarde ou ouvrière. A noter d'ailleurs, c'est un clivage social qui tente à remplacer les disparités régionales avec l'accent des banlieues. Alors résultat, une glottophobie, c'est comme ça qu'on dit, une glottophobie généralisée, au point qu'un comédien marseillais a été recalé au casting de « Plus belle la vie » pour cause d'accent trop marqué. Oui, oui. Alors quelques exceptions notables quand même qui résistent encore et toujours à cette triste uniformisation. Jean-Michel Apathy, bien sûr. Et puis quelques chanteurs résistants comme Francis Cabrel et ses milliers de roses. Et Jean-Michel qu'on retrouvera évidemment pour Europe Midi tout à l'heure sur Europe 1. Zika, le virus Zika. Oui, parce qu'il faut lire, par exemple sur le site de Métronews, tous ces articles qui expliquent que de nombreux scientifiques brésiliens soupçonnent en fait que le virus Zika ne serait pas en cause dans l'épidémie de microcéphalie qui touche les nouveaux-nés. Ils mettent en cause, eux, un insecticide produit par une firme alliée de Monsanto et répandu depuis 18 mois dans l'eau courante au Brésil pour lutter contre l'épidémie de dingue. Alors la réponse, la réponse scientifique, est pour bientôt, heureusement. La résistance, ça présente le site Slate. Oui, le site Slate, en association avec Ulysses, vous savez, c'est un site que je vous citais l'autre jour, nous raconte la belle histoire d'un homme qui fait trembler la dictature nord-coréenne grâce à des ballons. Des ballons gonflés à l'hélium auxquels il accroche des tracts et qu'il lâche à la frontière quand les vents sont favorables. Des extraits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des révélations sur la dynastie des Kim. Park Sang-hak a été désigné par la Corée du Nord ennemi public numéro zéro. C'est encore plus fort que numéro un. Mais s'il est un jour assassiné, ce qui pourrait arriver, d'autres prendront la suite et les donateurs anonymes continueront à verser entre 10 et 50 dollars pour que les ballons franchissent les frontières. Comment annoncer ce qui vient ? Je vous laisse faire, tiens. Mais oui, parce que c'est une étrange histoire et en même temps très belle. C'est rue 89 qui nous raconte cette histoire-là. À Béthune, je ne le savais pas, une étrange confrérie d'hommes en cape et bicorne noire s'assure que, puissants ou misérables, tous les morts soient enterrés avec une égale considération. Ils organisent la cérémonie, portent le cercueil par tous les temps et encadrent toutes les familles qui le souhaitent. Les charitables existent depuis 1188 et l'épidémie de peste noire qui frappe à le pays d'Artois et les Flandres. 827 ans qu'ils organisent la coexistence entre les vivants et les morts et qu'ils veillent sur les SDF comme sur les bourgeois. On termine avec la question du jour. Bah oui, la question du jour qui est dans 20 minutes, question cruciale. Pourquoi passe-t-on systématiquement les lacs du Connemara en fin de soirée ? Alors, aide précieuse pour les DJ fénéants, nous dit le journal ? Ou plutôt un signal pour inviter les fêtards à rentrer chez eux, du genre vous n'allez quand même pas rester à écouter du Michel Sardou ? Un jingle qui vous ferait prendre le chemin des vestiaires. Bah oui, mais sauf que le tube est devenu un hymne et donc ça ne marche plus. Tout le monde reste sur la piste. Bon, en même temps, attention, ça ne marche pas à tous les coups ça. Les vieux tubes qui vivent une seconde vie et qui deviennent cultes, il faut s'en méfier, il y a un chanteur qui essaye d'y croire en ce moment avec une chanson, président des Républicains et candidat à la primaire, mais en fait ça patine. Mais attendez Natacha, les lacs du Connemara, ce n'est pas un vieux tube, c'est un chef-d'oeuvre. Michel, tu vas t'en attacher, s'il te plaît. Un peu d'enfer, le Connemara. La revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1 avec Natacha Méloman Polony.